Musique Musique Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, moi je m'appelle Paul Cuisset et donc je suis développeur de jeux vidéo depuis bientôt une trentaine d'années je crois j'ai été directeur des studios Delphine Software pendant 13 ans et puis actuellement je travaille pour mon propre studio et puis je suis maintenant développeur indépendant Alors développeur de jeux vidéo ça consiste en quoi exactement ? Alors développeur c'est créer les jeux au départ maintenant c'est vrai que ça a beaucoup évolué dans les années 80 développeur de jeux c'était faire à la fois les graphismes et puis la programmation, le scénario, le game design maintenant c'est devenu beaucoup plus spécialisé c'est à dire que développeur peut être soit graphiste peut être soit programmeur soit game designer voilà donc il y a beaucoup plus de à l'époque on avait cet avantage là qu'on pouvait tout faire à l'époque il y avait moins de jeux vidéo qu'aujourd'hui donc est-ce que votre travail maintenant on a plus souvent besoin de vous ? Alors à l'époque il y avait moins de jeux mais il y avait aussi moins de connaissances sur les jeux là aujourd'hui effectivement il y a beaucoup de projets il y a beaucoup de jeux différents donc effectivement c'est comment dire c'est utile d'apporter son expérience sur l'ensemble des jeux et la manière dont ça a été fait moi j'ai eu cette chance de connaître en fait toute l'évolution du jeu vidéo depuis toutes ces années et donc de voir comment en fait ça avait été construit pourquoi et les erreurs etc donc c'est utile aujourd'hui d'utiliser ce savoir pour essayer de construire des jeux qui soient meilleurs Et sur quels jeux vous avez travaillé ? Alors moi j'ai travaillé sur des jeux comme Flashback sur jeux d'aventure aussi Voyageurs du temps, Croisière pour un cadavre, Opération Stealth donc au début j'ai commencé, j'ai fait des adaptations de jeux comme Space Harrier par exemple sur Atari et puis j'ai créé les jeux, la série des motoresseurs voilà et d'autres Et est-ce que vous avez encore des projets maintenant ? Actuellement j'ai sorti un jeu il y a 8 mois à peu près qui s'appelle Subject 13 qui est un jeu d'aventure sur Steam et donc on va refaire une version PS4 et Xbox qui sortiront bientôt et voilà je travaille sur d'autres projets mais c'est difficile d'en parler tant que c'est pas fini Et est-ce que vous travaillez uniquement sur les consoles ou ça vous est déjà arrivé de travailler sur les jeux pour téléphone ? Non en fait j'ai pas fait de jeux sur téléphone essentiellement du PC, de la console après j'ai des jeux qui ont été portés sur téléphone par exemple j'ai fait un jeu qui s'appelle Darkstone qui a été porté sur Android et sur iOS mais j'ai pas fait le travail personnellement Et est-ce que ça vous intéresserait de le faire ? Oui c'est des plateformes qui m'intéressent parce que c'est des plateformes qui sont intéressantes d'un point de vue game design et je pense qu'on peut vraiment faire des applications qui soient vraiment originales après forcément c'est quelque chose que je connais moins parce que je suis plus habitué à faire des jeux qui commencent et qui se finissent dans un certain cadre et les jeux sur smartphone ou sur téléphone sont vraiment faits d'une certaine manière et c'est une philosophie que j'ai pas forcément enfin si on parle des jeux au très très grand public après il y a des perles sur iOS avec des jeux indés qui sont super intéressants mais si on parle des jeux comme quand on y croche etc pour moi c'est pas ma tasse de thé c'est pas quelque chose que je sais faire Alors aujourd'hui on est au flashback pourquoi est-ce que vous êtes venu ? Au flashback parce que je suis très fier d'avoir été invité parce que le salon porte le nom aussi d'un jeu que j'ai fait il y a une vingtaine d'années qui s'appelle Flashback et c'est aussi un retour dans les années 80 c'est vrai que c'est une période où j'avais la chance d'être jeune et où vraiment tout était possible donc c'est vrai qu'il y a une nostalgie de cette période-là je crois aujourd'hui et c'est intéressant de voir aussi qu'à la fois il y a une nostalgie parce que la musique de cette époque a marqué parce que le dessin animé, enfin tous les mangas etc. ont marqué à cette époque-là mais aussi le jeu vidéo et il y a beaucoup de rétro gamers en fait actuellement qui retrouve en fait ces jeux à l'ancienne qui étaient faits avec une certaine envie, enfin un certain amour et puis en même temps qui ont leur force et leur faiblesse je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, qu'aujourd'hui enfin je n'ai pas le discours de dire que c'était mieux avant c'est juste de dire que c'était différent et qu'il y avait des choses qu'on pouvait faire qu'on ne peut pas faire aujourd'hui et même au niveau gameplay ça se ressent les jeux d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'avant et il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de retrouver en fait ce côté peut-être plus difficile plus exigeant en fait qu'on ne trouve pas aujourd'hui forcément dans les grandes grandes productions Aujourd'hui tout a changé, est-ce que ça vous manque ? Ça me manque mais en même temps je trouve qu'aujourd'hui il y a les machines géniales et il y a vraiment des possibilités avec la VR par exemple qui sont vraiment extraordinaires donc effectivement moi je suis toujours été motivé par la nouveauté donc à l'époque les nouvelles machines c'était nouveau donc j'avais envie et aujourd'hui les PS4, les Xbox One, le VR, le Steam VR, toutes ces choses-là ça me donne envie, j'ai envie de... donc je trouve qu'on vit une époque assez géniale et on a la chance d'avoir vraiment des expériences qui peuvent être de plus en plus, comment dire, immersives et ça c'est quelque chose qu'à l'époque on ne pouvait même pas rêver quand on avait 4 pixels pour faire parler un personnage là aujourd'hui on peut rentrer dans le monde du jeu et ça c'est génial et où est-ce qu'on va pouvoir vous retrouver ? En fait non, je fais assez peu d'événements je pense que je serai peut-être au prochain TGS dans quelques mois et sinon dans les prochains jeux alors pour l'instant je ne parle pas je sais que sur l'actualité des jeux là il y a un motoresseur 4 qui est en train de se préparer donc je travaille, je ne suis pas directement développeur dessus mais je travaille avec eux, avec l'équipe qui fait le jeu et puis je travaille sur un autre gros jeu mais dont je ne peux pas parler actuellement parce qu'il n'a pas encore été officiellement annoncé Il sortira quand ? Cette année je pense mais peut-être après ça dépend c'est vraiment difficile de prévoir à l'avance je pense qu'il sortira quand on sera content dans l'année on va dire dans l'année on va essayer de sortir dans l'année Merci beaucoup Merci à vous Sous-titrage ST' 501